Notre destination aujourd'hui c'est toujours la ville de Saint-Pierre, Mirmenazot, faire un tour du côté de Pierrefonds. Alors Pierrefonds, un quartier pas trop loin de l'aéroport. A Théala, avant d'arriver à ce stade-là, il avait des karokanes, il avait de monte plantes zantac, zambrovat, tout ça là, il avait de remblais le roche, tout ça, il avait bon peu de plantes maraîchères, il m'y dirait, que l'étaient plantées à Théala. Et puis tout d'un coup, Benal a arrêté à planter le rachat de ce bon terrain par une société immobilier, l'a fait que Benal avait envie d'arrêter l'agriculture. Alors qu'aujourd'hui, il parle d'autonomie alimentaire. Ah là, un affaire que nous avons des terrains déserts à Théala, que l'est prévu, les chemins déjà faits, l'est prévu pour faire justement des cases de moune, des immeubles, des parcelles à vendre, à ça tu veux acheter. Toutes les déjà prévues pour ça. À Théala, l'endroit, elle est assez sec et c'est un endroit où ça va consommer quand même pas mal d'énergie. C'est quasiment un désert, un peu comme la rivière des Galées au port où ça n'énape beaucoup de soleil. Et les personnes que vont acheter la case, qui vont faire la case à Théala, seront obligées de mettre des climatiseurs ou des ventilateurs, plutôt des climatiseurs, puisque le terrain n'est pas abordable à tout le monde, il est assez cher. Tu achètes un terrain cher, si vous mettez un ventilateur en dedans, il est un peu compliqué la chose. Donc les climatiseurs vont tourner certainement à plein régime. L'augmentation de la consommation électrique du pays va aussi prendre un coût, vu que la surface est assez costaud. Le terrain est bien placé et nous on a une vue, si ça s'y monte des immeubles, une vue sur la mer, sur l'aéroport que l'est en face. Et ce terrain-là est situé à proximité de la caserne militaire, le régiment d'infanterie de parachutistes, donc les justes dans le coin. Et puis dans les parages, nous n'en avons aussi le cinéma, le grand complexe pour le cinéma, l'est prévu de faire juste en face, là, près de la montagne, partout à Théala. Elle est toujours en train de travailler dessus parce que Zot l'appointe du tout des accords entre Zot pour justement faire évoluer la situation. On va traîner encore quelques années. À Théala aussi, Banal a fait une bonne chose pour les gens qui font de la pousse puisque bon peu de jeunes marmailles et aussi des adultes, vu que le terrain est bien dégagé, les routes bien droites, sans aucun ralentisseur, sans aucun rien. Alors donc, la pousse, les hauts rendez-vous, simplement le week-end, il fait la pousse à Théala. La pousse les fait aussi en jours, deux semaines, des fois même en pleine journée, dans le samedi après-midi, il y en a des gens qui sont en train de pousser Zot Moto, Zot Loto à Théala. Il est assez dangereux, rien n'est fait pour arrêter tout ça. Et puis, l'endroit, il est quasiment désert, qui sait, il vient ennuyer un moule en train de faire la pousse à Théala. Sauf que des fois, la police y passe et il vient justement taxer Zot N2 contravention. Voilà le petit coin que m'a voulu faire visite à Zot, avec bien sûr des arbres endémiques qui ont été plantés tout au long de la route. Sous-titrage ST' 501